salut tout le monde c'est niki larson fr manga on se retrouve vers une toute nouvelle vidéo d'une review chapitre 285 donc c'est parti avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à liker de vous abonner et de partager franchement ça va me faire super plaisir si vous faites ces trois choses là donc les amis hier soir j'ai fait un live sur ma chaîne youtube et je vous ai dit que demain il y aura une nouvelle vidéo de la suite de niki larson et aussi un nouveau contenu sur la chaîne vous êtes très nombreux dire qu'est ce qui se passe c'est quoi ce nouveau contenu et c'est quoi la suite de niki larson ben tout simplement je peux passer vers quatre chemins on va dire tout simplement ce nouveau contenu que je vais faire sur la chaîne c'est toujours par rapport à du city hunter mais ça va être des petites review sur des chapitres de city hunter donc c'est quoi des reviews des chapitres de city hunter bat tout simplement je sais pas comment vous expliquer tout simplement je prends pas le hantier l'entier chapitre je prends la moitié du chapitre et pour vous on va dire pour vous abréger le chapitre et vous parlez aussi à ma manière à ma sauce comme ça vous comprenez mieux et abréger aussi à des fois des phrases et des mots que c'est long et tout donc franchement ça peut être super donc voilà maintenant je vais faire ça sur ma chaîne youtube et aussi par rapport à la suite de l'animé city hunter bas c'est tout simplement ça ça et des reviews voilà ça être les reviews que ça être la suite de l'animé city hunter je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont qu'ils vont être déçus mais ouais c'est ça parce que faut se dire l'animé city hunter l'animé je vous parle les épisodes il va jamais avoir une suite c'est que dans le manga il y avait qu'une suite dans le manga city hunter ça a toujours continué continué et à ce jour c'est même pas encore terminé le manga donc city hunter donc voilà donc c'est parti pour la petite review donc à chapitre 285 donc c'est parti donc laura allé au allé au tableau des secrets pour voir si un code secret le fameux code c'est xyz et là et elle a trop contente parce qu'ils voient un le code xyz mais là tout à coup ils voient une jolie femme qui est en train d'écrire pas le code secret xyz alors on pense que nikki nikki il va embêter cette jolie femme tout compte fait laura a fait demi-tour et à part au plus vite possible comme rien rien n'était nikki bien sûr il était derrière donc il ya donc qui est là donc bien sûr donc bien sûr nikki très content ben par rapport par rapport à ce boulot par rapport à cette jolie femme donc bien sûr nikki laura et cette jolie femme ils sont bien sûr à l'appartement donc la jolie femme a dit est ce que vous êtes bien city hunter et tout donc donc voilà et là cette jolie femme à se présente et dit je m'appelle kimiko irayama donc enchanté monsieur saiba donc elle se présente et tout donc vous connaissez nikki s'est dragué et tout et là cette on va l'appeler la jolie femme ben elle dit que que est ce que vous êtes disponible pour le corps du corps donc voilà kimiko et elle demande ça et est là ben nikki répond que oui je suis disponible tout donc vous pouvez compter sur moi pour faire le corps du corps et puis voilà donc kimiko elle dit que c'est pas elle faut la protéger mais mammouth donc alias omibuzu donc assez étonné laura et nikki donc kimiko donc là cette jolie femme donc elle explique pourquoi faut protéger mammouth parce que tout simplement mammouth dans le passé il avait apparemment battu des bandits mais malheureusement ces bandus ces bandits ils ont mis quand même ils ont blessé mammouth et cause de ces et cause de ces bandits qui a blessé mammouth ça l'a rendu aveugle donc 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 on va dire ces bandits il veut il veut se venger maintenant parce qu'il veut se venger il veut assassiner mammouth et là l'aura elle se pose des questions dire c'est quoi ça tout pourquoi il veut revenir et apparemment cette jeune femme kimiko apparemment elle a entendu par hasard dans la ville des hommes par rapport à parler de mammouth qu'il faut l'assassiner donc voilà et donc cette jeune femme kimiko a dit s'il vous plaît euh s'il vous plaît nikki protégez mammouth tout il est en danger et et là nikki très surpris et et là nikki dit pourquoi je vais le protéger et que c'est un voilà un professionnel il l'aussi il est détective privé donc voilà il connaît son son métier et là kimiko donc la jeune femme elle dit bah il m'a sauvé la vie c'est normal que que voilà je leur je le rends l'ascenseur et puis voilà donc après nikki se pose des questions et tout et après parce que nikki dit bah comment je vais le protéger tout parce que c'est difficile parce que c'est un expert parce qu'il voit il va le voir que qu'il va le voir que je suis tout le temps à côté de de lui donc comment faire et là la jeune femme kimiko elle dit pourquoi pourquoi vous faites pas discrètement le protéger voilà c'est un secret et tout ça et tout ça et là on va dire nikki pas très convaincu nikki il discute avec l'aura tout ce que qu'est ce qu'elle en pense tout donc elle aussi elle sait pas trop et là euh la jeune femme euh donc kimiko pour convaincre nikki c'est pour euh voilà payer mais autrement donc euh même dix fois donc bien sûr euh nikki il a entendu ça très content donc il y avance allez c'est parti j'accepte donc euh après ça euh après ça euh nikki il va à direction le café de 416 donc le café de mammouth donc euh nikki bien sûr il cherche euh euh il cherche miki allez où allez où et là euh et là il y a mammouth il dit que miki est sorti pour faire des courses et là euh et là euh et là nikki et mammouth il raconte et il raconte par rapport à cette jeune fille que que qu'il a sauvé la vie tout mammouth et tout parce que nikki veut savoir plus euh pourquoi mammouth il a sauvé la vie et il y a eu quoi et donc nikki euh vers son grand son grand enthousiasme il veut savoir à tout prix bien sûr euh mammouth il a dit t'es sourd donc euh voilà tu es sourd et donc après mammouth euh après mammouth euh il dit c'est bizarre tout fiche moi le camp euh je comprends pas et là nikki il commence à se poser des questions parce que est-ce que kimiko c'est c'est la maîtresse c'est sa maîtresse donc donc euh après ça euh nikki euh il dit après nikki euh il dit faut je protège euh de la vie de ce grand dadé donc voilà en rigolade tout il discute encore entre eux mammouth il se pose des questions il dit mais qu'est-ce qu'il dit nikki et et tout et là euh mammouth il dit c'est vraiment bizarre aujourd'hui euh c'est quoi tous ces ondes meurtriers tu vois il se pose vraiment des questions donc mammouth et nikki et donc ils rigolent et là mammouth et nikki sont en train de discuter et là un monsieur il se ramène vers mammouth et euh et là c'est pour payer euh payer son café et là à un moment donné il donne et il voulait donner l'argent euh mammouth et là au moment mammouth il donne la monnaie euh à la personne ben mammouth il dégage directement sa main euh la main du bandit et là mammouth il réalise tout simplement que en fait le on va dire maintenant c'est un bandit qui voulait tendre un piège à mammouth parce que il a mis dans sa main une aiguille euh une aiguille empoisonnée il voulait que mammouth euh y allait mourir tout simplement mais malheureusement mammouth il est tombé dans le piège donc euh donc c'est pas évident et en plus il est aveugle et là surprise pas du tout il pas tombé dans le piège en contraire il a fait roi-valer son aiguille au bandit et puis il est parti le bandit bah voilà les amis j'espère que cette petite review euh chapitre 285 ça vous a plu si c'est le cas mettez des pouces bleus euh des commentaires et abonnez-vous voilà je sais que c'est pas parfait ma review j'ai essayé de faire le mieux que je peux bien sûr comme je l'ai dit cette review euh c'est juste une review c'est juste revoir et vous expliquer euh vite fait de ce chapitre euh de ce chapitre je vous ai pas tout vous expliqué A jusqu'au Z et puis voilà donc nous on va se retrouver très vite vers une prochaine review ou soit une prochaine vidéo allez sur ce c'était Nick et Larsen et faire manga allez bye bye